La partie qu'on va voir aujourd'hui, c'est, si vous regardez la page sans CEP, c'est des choses, ils ont indiqué sur le manuel que vous les avez déjà vues. Donc, tout ce qui concerne les transactions relatives aux clients, vous les avez déjà vues dans comptabilité 1. Moi, je vais juste te faire un petit rappel pour pouvoir réviser avec vous de manière générale ce que vous allez voir dans votre prochain examen intra numéro 1. Donc, ici, nous avons un petit tableau, ici, vous voyez, à droite, un petit schéma, pardon. Nous avons ce qu'on appelle les réductions. Il y a deux types de réductions. Les réductions financières et les réductions commerciales. Les réductions financières, il y a les comptes, par exemple. Les comptes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez régler avant la date d'échéance, durant une période bien déterminée. Si vous dépassez cette période, vous n'aurez plus de descente. Par exemple, sur une facture, on va indiquer dans le terme de paiement, on appelle ça les termes de paiement. On va indiquer 2,10 N60. 2, ça veut dire un pourcentage d'escompte, une réduction financière. Vous allez bénéficier d'une, on appelle ça une réduction, donc un esconte accordé, qu'on va vous accorder. Si, à condition que vous allez régler la totalité de le montant, le montant entier et total de la facture, dans les 10 jours, suivant la date de la facturation. Sinon, le montant dû doit être réglé maximum 30 jours. Si vous mettez N60, ça veut dire dans deux mois. Si vous mettez N45, ça veut dire dans les 45 jours. Maintenant, on va regarder. Donc, l'escompte, il est accordé en raison d'un paiement avant son échéance. Et durant, ce n'est pas juste avant l'échéance. Supposons l'échéance, c'est 30 jours. Vous allez payer après 20 jours. Non, il faut se référer au terme de paiement. Si l'ami, vous aurez 5% de remise, de réduction comme esconte, si vous payez dans les 5 jours. Au-delà du 5 jours, nada. Il n'y a rien. Pas d'escompte accordé. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas respecté le délai imparti pour bénéficier d'un esconte à accorder une fois que vous payez par anticipation. Dans les 5 jours, suivant la date de la facturation. D'accord? Maintenant, on va regarder les autres réductions qu'on appelle réduction commerciale. Il y a les rabais, remises, restournes. Accorder ou bien rabais, remises, restournes, obtunes quand on achète. Rabais. On accorde un rabais quand il y a un défaut de qualité ou de conformité de l'article vendu ou bien acheté. D'accord? Ce qu'on appelle le rabais. Parfois, en cas de retard de l'évraison. Donc, on essaie d'accorder ce rabais pour dédommager, comme un dédommagement. D'accord? Donc, dans l'examen, vous aurez une question comme ça. C'est quoi les réductions dans les transactions avec les clients? D'accord? Donc, le rabais, ce n'est pas l'escanse. D'accord? Donc, on a des réductions financières, l'escanse, et on le donne quand vous allez payer d'une manière anticipée. Durant un délai bien précis, si on dit 2N, 2, 10, 1, 45, ça veut dire que vous aurez 2%. Si vous payez dans les 10 jours qui suivent la date de la facturation, sinon 45 jours, il faut que la facture soit réglée. Maintenant, pour les réductions commerciales, le rabais, il est accordé en fonction de la quantité que vous allez vendre ou bien acheter. Celui qui va acheter 2 ordinateurs, ce n'est pas celui qui va acheter 500 ordinateurs. Donc, c'est la quantité, pardon, le rabais, c'est pour, on l'accorde pour défaut, défaut de qualité, défaut de conformité, retard de livraison, etc. Donc, c'est pour dédommager et demander excuse au client qu'on va lui accorder un rabais. Maintenant, les remises, les remises commerciales, on accorde les remises en cas d'un volume important d'achat ou de vente. Comme j'ai dit, c'est quelqu'un qui va acheter 2 portables, ce n'est pas comme celui qui va acheter 200, 300, 1000. Donc, plus la quantité est grandiose et importante, plus la remise est intéressante. Donc, la dernière, la dernière réduction commerciale, elle se fait sur le total des transactions pendant une période. Par exemple, on va dire que chaque trimestre, on va donner un restaurant de pourcent à pourcent à un client qui a fait un chiffre d'affaires intéressant pour l'encourager à rester avec nous et pour le récompenser et le fidéliser, qu'il reste toujours fidèle à nous. D'accord ? Donc, on l'accorde ça pour qu'il nous reste fidèle, ce qu'on appelle les restours. D'accord ? Donc, il est calculé sur l'ensemble des transactions qu'on a faites avec notre client pendant une période bien déterminée. On va dire chaque semestre, à la fin de chaque année, on va voir quels sont les clients avec qui on a fait un chiffre d'affaires très intéressant et on va leur accorder sur les achats des restours. D'accord ? Donc, grosso modo, voilà les réductions sur les transactions de vente effectuées avec les clients. Donc, on a des réductions financières, à savoir les comptes, les réductions commerciales, les rabies, remises et restours. Oui, comme un cadeau. Bon, il y a des gens qui ont des cadeaux, mais généralement, facture à voir. Ok, je vais vous expliquer. Un cadeau. D'accord ? Comme un cadeau. Donc, comme un cadeau. Il y a des gens qui donnent des cadeaux, mais les restours, non. Les restours, on applique les restours sur un achat. Les cadeaux, c'est à part généralement les entreprises qui sont intelligentes, c'est ça ce qu'elles font. Merci. Merci.